On parle d'un livre également ce matin, Thomas Kennelly. Le nom ne vous dit peut-être rien, c'est l'auteur du livre La liste de Schindler qui a inspiré le film à succès de Steven Spielberg. Mais comment l'écrivain a-t-il découvert l'existence du nazi sauveur de juifs ? Cyril, c'est l'histoire que vous nous racontez ce matin. Personne ne savait encore comment l'histoire d'Oscar Schindler était sortie de l'ombre. Pour la première fois, Thomas Kennelly, l'auteur du livre La liste des Schindler, raconte dans son nouveau récit la quête de Schindler cette fois-ci, comment il a découvert l'existence d'Oscar Schindler, ce nazi sauveur de juifs et l'enquête passionnante surtout qu'il a menée sur les traces de cet homme mystérieux. Et comme de nombreuses découvertes, elle s'est faite là aussi totalement par hasard. L'aventure est au coin de la rue, dit le proverbe. Celle de Kennelly démarre dans les années 80 dans une rue de Beverly Hills. L'écrivain australien y a fait escale de retour d'un festival en Italie avant de rentrer chez lui en Australie. Et puis là, sa mallette a rendu l'âme. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il déambule dans les rues de Los Angeles à la recherche d'une nouvelle mallette. Il entre dans le premier magasin, la première boutique de cadeaux pour hommes qu'il trouve sur sa route. Et au moment de payer, sa carte ne passe pas. Alors le propriétaire du magasin, un juif polonais, originaire de Cracovie, du nom de Léopold Pedge, surnommé Poldec, il lui tient le crachoir parce qu'il est très bavard ce Léopold Pedge. Et vous faites quoi dans la ville ? « Eh bien, je suis écrivain », répond Kennelly. Mais il connaît la musique, ça fait 17 ans qu'il écrit, qu'il est dramaturge. Et tous ceux qui croient sur son chemin, eh bien, lui proposent une histoire, à défrayer la chronique, l'histoire qui fera à coup sûr un best-seller pour son prochain roman. Alors il lui laisse parler. Mais d'un coup, Poldec lui lance une phrase qui va faire mouche. « Il a sauvé ma femme, il m'a sauvé. C'est vrai, c'était un nazi, mais pour moi, c'est Jésus-Christ. » Cette phrase, elle va intriguer, elle va intriguer Kennelly. Et puis dans la minute, il va faire connaissance de Misia, la femme de Poldec. Et puis surtout, des armoires bondées de documents d'Oscar Schindler qui se trouvent dans la boutique de Poldec, qui avait tout gardé. « Vous ferez bien quelques photocopies, lui dit-il. » Et il se retrouve donc dans la banque d'en face. Le directeur de la banque est connu de Poldec. Ils font donc quelques photocopies. Voilà que Kennelly repart dans sa chambre d'hôtel pour éplucher tous ses documents. Il repart le lendemain en Australie, donc il a très peu de temps. Il va même renoncer à un match de baseball, lui qui est un fervent amateur de baseball. Il va éplucher ses documents. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans ses documents ? Une liste de travailleurs juifs établie par Schindler même, après la fermeture du camp de Plachov près de Krakow, amené à connaître plus tard la célébrité mondiale que l'on connaît. Alors il était venu pour une mallette. Dans sa nouvelle mallette, il va repartir avec un livre à écrire. Des rescapés à rencontrer aux quatre coins de la planète, notamment ici en Israël. La quête de Schindler, donc aux éditions Sonatine. C'est paru au mois d'août 2015. Évidemment, Spielberg l'a lu. Et il a même déclaré que s'il avait lu avant de faire le film, le film aurait duré une heure de plus à vie aux amateurs. Merci Cyril. Voilà pour ce livre.